C'est sous escorte de moto que le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains est arrivé sur les lieux du meeting à Bayota, sous préfecture d'environ 50 000 habitants. Ici, à la place publique de Bayota, le meeting s'est transformé en réjouissance populaire. Mais au-delà de ces moments festifs, le ministre Amadou Soumaoro a réitéré les mêmes messages. Fraternité entre les populations est soutien au président Alassane Ouattara aux élections de 2015. En moins de deux ans, des populations qui se regardent en chaînes de faience, aujourd'hui, sont assises les unes à côté des autres. Les communautés qui n'acceptent pas de se saluer, aujourd'hui, s'embrassent, aujourd'hui, se saluent, co-fraternisent. Ça, c'est le fruit d'une politique. Et c'est cette politique que le président de la République m'a demandé de venir porter à Bayota. Mais en même temps, de leur annoncer la nouvelle qu'en 2015, il sera candidat à la présidence, pas pour lui, mais pour Paracheveux, l'oeuvre immense qu'il a commencée. C'est la première fois qu'un haut responsable du RDE visite la localité de Bayota. Cette visite d'Amadou Soumaoro a réjoui plus d'un. C'est la première fois que le secrétaire général d'un autre parti, autre que le FPI, visite Bayota. Bayota, qui était considéré comme le bastion du FPI. Donc, c'est une grande joie pour moi. Et vu cette mobilisation que nous voyons, nous pensons que les populations sont en phase avec le parti. Aujourd'hui, j'ai été la première commissaire politique à Oragayou. Et donc, on s'est caché dans les tréfonds pour pouvoir parler du RDE. Aujourd'hui, l'heure est venue de mobiliser le RDE et inviter d'autres personnes, d'autres sympathisants, d'autres membres à nous rejoindre. Parce que nous avons le meilleur avec nous, Pierre, le docteur Alassane Ouattara. La tournée de mobilisation du secrétaire général par intérim du RDE dans la région du Goh se poursuit. Zegonefla et Oumé sont les prochaines étapes annoncées.